... Aujourd'hui on s'est réunis devant la mairie de Paris puisque se tient le conseil municipal pour montrer notre position aux mesures d'interdiction de circulation des deux roues motorisées d'avant 2000, pour l'instant, qui ensuite sera évolutive et sera 2003, 2004, 2005. C'est un décret municipal qui est prévu d'être mis en place le 1er juillet 2016. Dans trois mois. Pour l'instant, ce n'est qu'un vœu de la mairie de Paris. L'action du jour, ça consiste à venir ici, tenter de se faire recevoir par des élus, déposer une banderole pour dire pourquoi on est là, tracter auprès des automobilistes, des motards, des passants aussi. Curieusement, il y en a pas mal qui ne sont pas au courant. Là, on vient de voir un motard qui est concerné puisque sa moto est avant 2000 et qui hallucine par rapport au tract qu'on a distribué et qui n'était pas du tout au courant de ça. Alors, on estime que les deux roues motorisées, en tout cas, voitures, on ne sait pas, deux roues motorisées d'avant 2000, c'est 6% du parc roulant. Ce qui veut dire que ce ne sont que 6% de personnes qui seront concernées et que donc, empêcher à 6% de personnes de rouler dans Paris, ce n'est pas ça qui va réellement apporter une vraie contribution à l'amélioration de la qualité de l'air. Il faut savoir que les plus impactés dans l'histoire, c'est les copains de banlieue, puisqu'ils ne pourront plus rentrer dans Paris. on va être reçus pour pouvoir expliquer pourquoi on est là. Parce que ces mesures-là, elles sont carrément antisociales, injustes, et ça va obliger des gens à virer des véhicules qui sont encore en parfait état, et ça, c'est parfaitement anti-écologique. Vous pouvez ne pas me filmer, s'il vous plaît ? Parce que d'abord, vous me demandez, et puis moi, je ne suis pas élue. Ben oui, mais je ne suis pas élue. Je vais vous représenter un élue, d'accord. Mais je suis sa chef de cabinet, madame. Donc, monsieur Najovski n'est pas présent. Vous avez la traque ou pas ? Oui, non, mais donnez-le moi, merci. Donc, il est pris jusqu'à au moins 17h30. Ah ben nous, ce qu'on souhaite, c'est marqué là. C'est l'abandon des mesures d'interdiction de circulation pour les deux motorisés d'avant 2000. On a déjà eu des réunions, mais... Oui, je sais, je sais. Christophe Najovski campe sur ses positions. On lui a donné plein d'arguments. Parce que si on nous dit qu'on va avoir rendez-vous et puis qu'on nous mène en bateau, qu'on n'a pas de rendez-vous, qu'on part... Non, je viens de l'appeler avant de descendre. D'accord. Pour confirmer avec Christophe. Donc, vous confirmez bien que Christophe Najovski va nous recevoir. Je vous confirme. Je vous remercie infiniment. Très bien. Merci. Merci. Au revoir. Alors, en fait, on aurait pu obtenir un rendez-vous par un sous-fifre, mais ça ne nous intéresse pas. Donc, on veut voir Christophe Najovski. Il nous proposait de nous voir à partir de 17h, mais on ne va pas rester là toute la journée. Donc, on a demandé à être reçus avant la manifestation du 17 avril. On a bien insisté. Sa responsable du cabinet nous a promis qu'il nous recevrait. S'il ne nous reçoit pas, on reviendra. Et là, peut-être un peu plus... rustique. Sous-titrage Société Radio-Canada